Nous allons accueillir maintenant Patricia Kalensky, responsable du Centre de ressources scientifiques au Musée national du Château de Fontainebleau, et Thomas Francart, consultant, terminologie, anthologie, boîte de données, pour des référentiels partagés au sein d'un système d'information globale sur les collections et les ressources documentaires, l'exemple du Château de Fontainebleau. Oui, bonjour. Donc, on va vous parler à deux voix de ce projet qui vise à avoir un système d'information globale, à la fois sur les œuvres, les collections et sur les ressources documentaires, qu'on a nommé donc FOLIA, acronyme pour Fontainebleau, œuvre, livre, image, archive, ce qui vous donne un aperçu du champ d'application de ce projet. Donc, c'est un projet global que l'on a lancé en 2018, qui est actuellement en cours de déploiement. On a déjà déployé les deux premiers modules qui sont pour les collections, donc les œuvres et pour les images. Et on poursuit, voilà, on a encore du travail de paramétrage sur ces deux modules et on poursuit parallèlement sur les modules complémentaires pour, à la fin, avoir finalement quatre bases de données qui sont chacune vraiment adaptées aux spécificités métiers, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment pouvoir respecter les besoins, les formats, les standards de chaque univers métier. Aimer toutefois, avoir la possibilité d'avoir une recherche fédérée et notamment au sein d'un portail documentaire, donc avec un module web que l'on va également mettre en place, que l'on va démarrer très prochainement. Et on a eu une approche peut-être singulière, puisque habituellement, on a des bases qui sont existantes et finalement, on entreprend des projets de sémantisation à partir de données qui sont déjà intégrées dans des bases de données. Et nous, comme on était dans un processus finalement de conception et de mise en place de tout le système d'information, on a jugé que c'était plus intéressant d'intégrer cette dimension dès la conception, dès l'élaboration du projet. Dans le marché que l'on a publié, on avait indiqué ce schéma qui montre effectivement en vert les quatre univers métiers, en gros, que l'on voulait prendre en compte, avec en gris la question des index, des référentiels qui devaient être transverses à l'ensemble des univers métiers, de manière à pouvoir justement avoir une pertinence sur la recherche fédérée. Et bien évidemment, donc, une interface web permettant de partager avec notre public ces données. Donc, il y a un petit extrait de notre marché, de notre cahier des charges. Donc, on indiquait bien que l'on allait, que l'on souhaitait donc avoir des identifiants uniques pour chacune de nos données, que l'on souhaitait que le système s'appuie sur des modèles de données et qu'on allait imposer des référentiels et des standards. Donc, pour notre méthode, on a d'abord, enfin, parallèlement, on travaillait sur la modélisation des données et sur la structuration des référentiels, sachant que, bon, je vous ai dit qu'on était dans une phase de pure mise en place de bases de données. Ce n'était pas tout à fait vrai, puisqu'on avait déjà une base de données des œuvres existantes et qu'il allait falloir tout de même migrer ces données et avoir un résultat le plus propre possible dans le nouveau système. Donc, d'où la nécessité de travailler d'emblée sur les vocabulaires et notamment les autorités, les taisons russes et, bien sûr, les alignements de tous ces concepts. Je vais passer la parole à Thomas qui va plus spécifiquement parler de ce travail que l'on a fait sur les modèles de données. Bonjour à tous. Une des caractéristiques de ce projet-là, c'est la couverture de quatre grands domaines métiers différents qui correspondent, en fait, à quatre ontologies ou quatre modèles de données de base sur lesquels on peut s'appuyer. Le CIDOC-CRM sur la partie musée et données patrimoniales, FRBR, FRBRO sur la partie bibliothèque, Recording Context sur la partie archives, et puis sur la partie photothèque, avec une description, on va dire, plus à plat des ressources type Dublin Core. Pour les photos patrimoniales, on penche plus vers un modèle de description qui est proche, en fait, de celle d'une notice d'archive. Donc, on est parti de ces quatre grandes anthologies. En fait, on s'est inspiré de ces structures-là pour proposer un modèle, ou plutôt des modèles, qui couvrent les besoins du château de Fontainebleau en termes de modélisation. Donc, ce travail de modélisation en amont, à la fois, il a permis de définir une sémantique cible partagée par les acteurs du projet, donc aussi bien l'équipe du château que le prestataire, et de s'assurer que les descriptions qu'on allait pouvoir faire seraient suffisamment riches pour les objectifs du système d'information qu'on met en place. Alors, ce modèle de données, voilà, juste deux petits extraits. Donc, on a travaillé beaucoup sous forme de modèles, de diagrammes. Donc, on a un certain nombre de diagrammes qui ressemblent à celui-là, où on illustre ici la notion d'activité, donc assez centrale dans le modèle du CRM sur la description des œuvres, qui nous sert d'ailleurs d'un peu de pattern de modélisation, à la fois pour les œuvres, mais aussi pour la description des ouvrages et la bibliothèque, pour les expos et les photos patrimoniales. Donc, ce bloc de description d'activité, où on dit qu'il y a une activité d'un certain type qui s'est passée à une certaine date, dans un certain lieu, illustrée par un certain média, ou une personne, une collectivité en jouant un certain rôle, se bloque et est réutilisée à un certain nombre d'endroits dans le modèle. Et puis, ici, une autre illustration sur la description d'une œuvre et en particulier ce qu'elle représente, la représentation de l'œuvre. Donc, on voit, alors, les boîtes grises sont justement les liens vers les référentiels. Donc, les personnes, les lieux, les sujets, les thèmes, les éléments historiques sont des éléments de référentiel qui sont décrits, on va le voir par la suite, et qui ont été structurés en ce cause. Donc, là, on dit qu'une œuvre représente une personne, peut représenter un lieu, peut représenter un sujet, un thème, peut représenter un événement historique, peut représenter par ailleurs un décor qui est lui-même l'objet d'une autre description ailleurs dans le graphe. Je repasse la parole à Patricia pour la suite. Donc, oui, je disais qu'on a choisi la suite applicative de Skinsoft pour répondre à notre besoin. Et donc, vous allez le voir, on a bien ces univers métiers qui vont être juxtaposés sous forme d'onglets, avec donc une gestion différenciée dans chaque univers métier, donc des objets, entre guillemets, qui sont pris en compte dans la base de données. Avec donc un complément, puisqu'on était parti de ces quatre univers métiers de base, on s'est rendu compte effectivement qu'on allait sans doute avoir besoin d'un complément pour les décors et bien immeubles par destination. On est un château-musée, donc on a cette problématique de peinture qui sont donc sur les murs du château, de boiseries, de cheminées, donc de biens immeubles par destination. Et on s'est rendu compte aussi qu'on aurait probablement besoin d'un module plus spécifique pour les photos, un peu, on va dire, de type patrimonial, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir décrire des photos qui peuvent être sur des supports différents, plaques de vertirage par exemple, qui peuvent avoir aussi des statuts différents, une même image pouvant potentiellement être à la fois en considérant, dans un cas une archive et dans un autre cas directement entrer dans les collections du château. Donc, on aura également, comme je vous le disais, un module web pour l'ensemble de ces bases qui sont en fait une sorte de méga-base qui comprend tout ça. Donc, très rapidement, en encadré rouge, je vous présente les différents onglets. Donc, le premier qui concerne les œuvres. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on a bien des autorités auteurs qui apparaissent dès la grille de recherche et qui permettent effectivement de rebondir sur les autorités. Donc, l'autre module que l'on a mis en place actuellement qui concerne les images et qui est donc, on va dire, formaté de manière totalement différente, mais avec toujours les mêmes référentiels. Et c'est bien ce qui était notre impératif au départ, c'est-à-dire avoir des référentiels que l'on a constitués, on en a constitué en tout 19, principalement à partir des données extraites de la base de données des œuvres, donc données des tables d'autorité de Thésaurus, que l'on a donc retravaillées et qui se trouvent donc être transverses à l'ensemble des quatre univers métiers. Je vais repasser la parole à Thomas pour expliquer le travail que l'on a fait sur les référentiels. Donc, il y a 19 référentiels partagés qui étaient listés dans la slide précédente. On a structuré ces référentiels en se basant sur le modèle SCOS, qui est la recommandation W3C sur l'échange, la publication des Thésaurus et des listes d'autorité, ce qui nous a donné un squelette de structuration de ces référentiels-là. Et on a aligné ces référentiels autant que possible avec les identifiants de la BNF et de Jocombi. Donc, il y a eu un gros travail de mise au point et de reformatage de ces référentiels qui constituent 7500 concepts environ au total, avec des référentiels de taille très variable. Donc, on a plusieurs milliers d'autorités-personnes et beaucoup moins dans d'autres. Et donc, un gros travail de restructuration sous forme de tableaux, de tableaux Excel bien structurés pour donner, on verra un exemple par la suite, les libellés préférentiels et synonymes, l'alignement vers les jury arcs de la BNF. Donc, pour chaque entrée dans les référentiels pertinents, il y a une recherche d'équivalence, soit vers Jocombi, soit vers la BNF. Et les insertions des jury de la BNF ont été insérées comme équivalents sur ces entités à la main. Ces tableaux Excel ont été convertis derrière avec un outil de production de SCO, soit qui est capable d'interpréter ces tableaux correctement formatés pour produire les données RDF réutilisables sous forme de données BOLT. Chaque entrée dans les référentiels a été associée à une URI opaque pour chacun des concepts, donc de la forme d'attache à totfontainebleau.fr avec le slash vocabulaire, slash l'identifiant du vocabulaire, donc slash personne, par exemple, et puis slash concept underscore et un identifiant opaque pour l'entrée dans le référentiel. Voilà un extrait du tableau qui a servi à la structuration du référentiel personne, où on voit ici les colonnes de termes préférés, la source, est-ce que l'entrée vient plutôt du château de Fontainebleau, plutôt de la BNF ou plutôt d'ailleurs, les termes synonymes, l'identifiant arc BNF quand il existe, l'identifiant VIAF qui est renseigné seulement quand l'identifiant arc de la BNF n'a pas été trouvé, des notes biographiques, une date de naissance, un lieu de naissance, et puis on ne le voit pas sur la droite, mais on a également les dates et dieux de décès et la profession et la nationalité, si je n'oublie rien. Et on voit ici en ligne un extrait où on a Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III, etc. La même autorité chargée, une fois convertie en source et chargée dans le logiciel, se présente sous cette forme. On voit bien qu'on a récupéré les différents noms. Alors voilà, Napoléon II, est-ce que c'est la forme principale ? Et puis les autres alias en synonyme, les dates et dieux de naissance, les dates et dieux de décès. Et puis sur l'écran suivant, on va voir tout en bas de l'écran l'alignement, enfin la conservation de l'alignement vers l'URI arc de la BNF. Ce qui nous amène, voilà, sur cette uri arc, on voit, on peut consulter donc l'autorité correspondant sur databnf.fr, ce qui permet, soit dit en passant, d'utiliser et de rebondir éventuellement vers d'autres réservoirs de données lorsque, par exemple, l'autorité personne dans les données de la BNF est associée à un ISNI, qui est une information qui n'est pas présente dans les référentiels du château de Fontainebleau directement. Donc, juste pour compléter, dans l'application, on voit bien que ces autorités peuvent être en lien à la fois avec des objets au sens large des différents univers métiers. Là, on a mis en place encore que le module œuvres. Donc, vous voyez que la grande partie de l'écran concerne des objets physiques, donc des œuvres du château, mais également potentiellement des ouvrages lorsque nous aurons chargé les notices d'ouvrages et autres, les archives, etc., qui pourront donc être associées à cette autorité, également des liens entre référentiels, puisque une autorité peut être liée à une autre entrée dans un autre référentiel. Par exemple, ici, on voit que la première référence concerne notre notice d'événement par rapport au baptême, justement, du roi de Rome. Et donc, également, vous précisez que ces données, ces entrées de référentiels, ces concepts peuvent être utilisées dans des champs différents d'un module, voire dans des champs de plusieurs modules. Donc, on est vraiment sur l'ensemble du système d'information. On peut tout aussi bien avoir, là, on voit que Napoléon II est utilisé comme indexation d'une œuvre, mais on peut avoir une autorité que l'on va trouver tantôt dans un champ de création, tantôt dans un champ d'auteurs pour la bibliothèque, ou dans un champ d'indexation de la bibliothèque et dans un champ d'auteurs de la base de données des œuvres, etc. Donc, il était vraiment très important pour nous d'avoir ces référentiels transverses. On voulait vous montrer un autre travail d'alignement que l'on a réalisé, également, en amont de l'intégration des données de bibliothèque, puisque, donc, on va avoir deux gros réservoirs de données qui vont arriver dans notre module bibliothèque, qui sont le réservoir BNF, puisque nous avons des bibliothèques patrimoniales qui sont des dépôts de la BNF, et également des données pour la bibliothèque de recherche du château, qui sont intégrées actuellement dans le catalogue collectif du bibliothèque des musées nationaux. Donc, on a ces deux imports qui vont être réalisés dans l'application, et là, fatalement, on s'attend à avoir, bien entendu, des doublons, des problèmes de pollution qui vont arriver. Donc, on a fait aussi ce travail d'alignement semi-automatique, permettant d'identifier les alignements, justement, et pouvoir préparer, finalement, cet import le plus proprement possible, sachant qu'on aura forcément des doublons qui seront à gérer à la suite. Certains référentiels ont des spécificités. On a, par exemple, établi un thésaurus des lieux pour lesquels on a deux branches différentes, une géographie générale et puis une branche plus particulière au château de Fontainebleau, dans laquelle on a pu intégrer, donc, manuellement aussi, via toujours nos tableaux Excel, des termes alternatifs pour un même espace, puisqu'on a des espaces, des pièces du château qui ont pu être utilisées et être, du coup, nommées de manière différente selon les périodes. Et on a utilisé tout l'intérêt de SCOS pour cela, puisque ça nous a permis d'introduire ces termes synonymes. Je vous montre dans l'application la branche château de Fontainebleau, sachant qu'il y a une branche un peu plus bas qui concerne la géographie générale avec toute la hiérarchie possible. Dans la précédente diapo, on voyait qu'il y avait la salle du trône qui apparaissait comme libellée, et donc, on voit quand on est dans la notice, toujours dans l'application, la notice de la salle du trône, on voit ces différents termes alternatifs, et en bas, notre URI. Pour les autorités de personnes, je vais passer très vite, puisque Thomas en a déjà parlé. Là, on avait vraiment quelque chose d'un peu plus riche aussi, puisqu'on avait pu mettre des notes biographiques d'une profession, etc., dans notre tableau, ce qui a permis d'intégrer des données un petit peu plus riches aussi dans les notices. Pour les dénominations, on a utilisé le principe des collections en SCOS, de manière à pouvoir intégrer des catégories, des objets pouvant faire partie potentiellement de plusieurs catégories, et ces termes désignant les catégories ne sont pas des entrées dans le vocabulaire, mais vraiment, c'est un système de rangement pour nous qui permet d'établir justement des grandes rubriques. On avait également, par exemple, une spécificité sur les types d'inscriptions, où là, on s'est rendu compte que pour les bibliothèques, il y a quelque chose de très intéressant qui existait déjà, publié par l'association Bibliopathe, qui était une liste de marques de provenance, et quelque chose d'assez riche. Et donc, on a pu aussi l'aligner en intégrant les données de cette base, finalement. Alors, il y a des limites à ce travail, parce que ça paraît très beau comme ça, on a l'impression que du coup, tout a été fait en amont et puis qu'on était tranquille après, pas du tout. En fait, forcément, on se retrouve avec des notices d'autorité qui sont de qualités différentes. On a, dans certains cas, des notices d'autorité qui sont très peu renseignées et qui ne sont pas du tout alignées, parce qu'on n'a pas d'équivalent, on n'a pas trouvé d'équivalent, ou bien on n'a fait pas la possibilité d'identifier vraiment, par exemple, l'auteur d'une estampe quand on est face à des familles de graveurs. Donc, des doublons, il y en a, qui ne sont pas forcément traitables dans l'immédiat, puisque ça demande vraiment des recherches sur les œuvres elles-mêmes, par exemple, pour pouvoir désambiguiser certains termes. Également, un lourd travail de toilettage a posteriori, puisqu'on avait dans la base de données des œuvres, notamment, des problèmes de saisie, des saisies qui n'étaient pas toujours très cohérentes, et qu'il était impossible de corriger avant la migration. Ça demande un travail fiche à fiche, qui était, dans le temps qu'on avait de mise en place du projet, c'était impossible de le faire. Donc, on a effectivement quelques pollutions qui sont venues intégrer nos référentiels, mais que l'on a réussi, que l'éditeur nous a basculé dans une rubrique spécifique qui s'appelle « arranger », que vous avez peut-être vu au travers des slides, notamment, je crois, sur les lieux qu'on la voyait. Et donc, ça permet d'avoir ces autorités ou ces termes de thésaurus qui ne sont pas propres, on va dire, qui sont rangées, du coup, dans cette rubrique, et ça nous permet de faire ce travail de toilettage a posteriori. On avait, par exemple, ce cas pour les techniques et les matériaux, les personnes ayant parfois saisi des techniques dans le champ de matériaux ou inversement. Et ça, c'était impossible de le corriger en amont. Donc, on est en train de le faire petit à petit, donc maintenant, dans l'application directement, en faisant des fusions de termes et en faisant des basculements de termes d'un champ à l'autre. On a eu également, et ça, on aurait pu l'anticiper, mais on ne l'a pas anticipé, on a eu un peu de pollution qui est survenue à l'Import-Skos, puisque, par exemple, on vous a montré que pour les autorités de personnes, on a intégré les dates et lieux de naissance et de mort des différentes autorités, des différentes personnes, en l'occurrence. Et en fait, on n'a pas pensé à aligner ces lieux avec le thésaurus des lieux que l'on avait constitués par ailleurs. Donc, on s'est retrouvés là avec des lieux qui sont arrivés et qu'il a fallu aussi reprendre. Et donc, par exemple, voilà le château de Schönbrunn, qui était le lieu de décès de Napoléon II, toujours le même, on a gardé le même exemple, pour lequel on a dû créer une notice propre en intégrant le lien, toujours l'arc de la BNF, du coup, manuellement, après avoir pris le soin de rechercher dans Data BNF l'équivalence d'autorité, de retrouver également l'équivalence de termes, dans ce cas-là, et également de bien intégrer toute la hiérarchie, ce qui fait que parfois, on a dû, pour la création d'une notice, créer trois notices, parce qu'il fallait recréer aussi les notices de toute la hiérarchie, là, par exemple, Vienne, Autriche, je ne sais plus ce qui existait vraiment à la base dans le référentiel, mais il est probable que Vienne, on ait dû le créer à cause de Schönbrunn. Voilà, donc en conclusion, on continue à déployer l'outil et à intégrer toutes nos données, ça va nous prendre encore un certain temps, et on va avoir bien entendu ces référentiels qui vont servir pour alimenter les facettes de navigation dans le portail web, donc ça sera très important à ce moment-là, et également, on vise à terme de pouvoir exposer, du coup, à nouveau ces référentiels dans les bonnes pratiques et les formats du web sémantique, pour que ce soit utile aussi à d'autres. Merci de votre attention. Merci beaucoup Patricia, merci beaucoup Thomas. J'ai deux questions, justement. Alors, c'était, utilisez-vous Skill Museum pour les objets, et si oui, comment vous passez du modèle de description Joconde Musée au CIDOC CRM ? Je fais une réponse un peu plus générale, parce que là, je ne connais pas le détail de l'outil Skill Museum, mais la réponse générale, c'est que les... Qu'est-ce que j'ai besoin de voir ? Ok, la réponse générale, c'est que le modèle de données qu'on a mis au point sur la base du CIDOC CRM, en fait, il a été un peu ajusté au moment où on rentrait les données dans l'outil, parce que tout ne rentrait pas tel que ça avait été spécifié dans le modèle. À la fois, il y avait des choses qu'il fallait un petit peu dégrader par rapport au modèle idéal qu'on avait spécifié, à la fois, il y avait des choses intéressantes qui se rajoutaient. Donc voilà, ce n'est pas rentré à 100% tel que ça avait été spécifié dans l'outil. Voilà, mais globalement, c'est rentré de façon satisfaisante. Le fait d'avoir spécifié le modèle en amont a permis de bien valider derrière la structure des notices dans le paramétrage proposé par le prestataire, bien vérifier que les notices étaient structurées suivant ce qui avait été spécifié dans le modèle. Merci. J'espère que ça répond à ma question. Oui, vous m'entendez là toujours ? Oui. Et donc oui, je précise qu'effectivement, pour nous, c'est plus vraiment un appui qui nous permet ensuite de travailler vraiment dans nos ateliers de paramétrage avec l'équipe métier de notre éditeur. Et ça donne vraiment de bons résultats. Parfait. Je vous laisse répondre à la deuxième question dans le chat. C'est pour les dénominations, pardon, on n'a pas une structure hiérarchique. Comment avez-vous traité les liens entre dénominations ? Je la reposte si elle n'a pas été copiée-collée. Je vais vous la laisser répondre. C'est un temps de pause maintenant. On va pouvoir se reposer un tout petit peu avant de reprendre. Je vous propose de quand même ne pas prendre le quart d'heure qui était prévu. On a grignoté un petit peu, mais on se retrouve à 47. Comme ça, on ne perd pas trop de temps, juste deux minutes sur le programme prévu. À tout de suite. Merci.